Bonjour, je vais vous présenter le programme de formation que je vais mener sur le mois de novembre avec la société Wall Data et qui sera consacrée à la méthode Ishimoku. Je vais commencer par me présenter. Je suis formateur au Wall Trade Institute, je suis également trader investisseur pour compte propre, en particulier sur les marchés actions. Je suis consultant en analyse technique pour les institutionnels, des banques. Je suis administrateur de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, qui est une association qui regroupe des professionnels de la finance qui travaillent sur la base de l'analyse technique et des investisseurs privés. Enfin, je mène des travaux de recherche en analyse technique, en particulier sur la méthode Ishimoku. Alors, la méthode a été mise au point au Japon par un journaliste économique, Monsieur Osoda, dans les années 30. Il a publié l'ensemble de ses recherches en 1968, mais ce n'est que dans les années 90, avec le développement de la puissance de calcul des ordinateurs, que la méthode s'est développée dans les salles de marché japonaises, puis a essaimé dans le monde entier. Elle est arrivée en France dans les années 2000. A cette époque, j'étais investisseur pour compte propre et je recherchais une méthode qui me permette d'avoir de la régularité et de la sécurité. Ishimoku me l'a apporté et m'a permis de passer d'une situation d'un investisseur qui perdait de l'argent à un investisseur qui gagne de l'argent. C'est une méthode complète, universelle d'analyse et d'investissement. Alors, méthode complète, quand on regarde un graphique Ishimoku, il y a tout dessus. Il n'est pas nécessaire, comme en analyse technique, de rajouter des canaux, des supports, des résistances. C'est une méthode universelle, parce que toute personne qui regardera le même graphique Ishimoku verra exactement la même chose. C'est une méthode d'analyse des marchés et c'est également une méthode qui permet de faire ses choix d'investissement. Elle est utilisable pour tous les actifs, dans toutes les unités de temps, et elle convient à tous les types d'investisseurs, que ce soit pour de l'investissement court terme, moyen terme ou long terme. Alors, elle permet une lecture immédiate et facile de la tendance, des zones de support et de résistance, des zones d'équilibre et les zones de risque du marché. Une de ses grandes originalités est son côté prospectif, puisqu'elle donne pour les périodes d'avenir les points de repère principaux du marché. C'est une méthode d'investissement, puisqu'elle fournit les points d'entrée en position, les stops et les objectifs. C'est une méthode qui est très sûre, puisqu'elle délivre peu de faux signaux. Au cours des sessions de formation, je vous expliquerai comment filtrer les faux signaux. Et enfin, elle se combine très bien avec d'autres éléments chartistes, des supports résistances, les canaux ou d'autres modes de traitement de l'information, comme Fibonacci. Et au cours de la quatrième session, on travaillera là-dessus. Alors, les fondements de la méthode. Le vrai nom de la méthode, c'est, en japonais, c'est Ishimoku Kinko-Io. C'est-à-dire, c'est un graphique qui, d'un seul coup d'œil, donne l'équilibre du marché. Donc, un graphique Ishimoku permet de déterminer, d'un seul coup d'œil, les zones d'équilibre présentes, passées et futures du marché de l'actif. Le dispositif est formé de cinq lignes, qui correspondent à des niveaux d'équilibre courts, moyens et long termes. C'est une méthode qui est prédictive grâce à cette approche, une approche qui est une approche de comportement des acteurs du marché. En effet, M. Osoda a indiqué que si une situation se produisait au niveau du marché à un moment donné, et si une situation similaire se reproduisait dans le futur, il est probable que le comportement des acteurs à ce moment-là serait le même que celui qu'il était à l'origine. Nous allons regarder le plan de la formation. Elle va donc comprendre quatre sessions d'environ deux heures, les 7, 14, 21 et 28 novembre de cette année. Et elle va comporter deux niveaux. Un premier niveau que j'appelle le savoir, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances à assimiler pour appréhender et comprendre la méthode. Et un deuxième niveau qui est le savoir-faire, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui vont vous permettre d'utiliser la méthode à la fois pour l'analyse et pour vos décisions d'investissement. L'objectif à terme de la formation est que vous soyez autonome au niveau de la méthode. Donc les deux premières sessions seront consacrées au savoir, c'est-à-dire les éléments constituant le système, et nous regarderons la mise en place du système complet. À la fin de la deuxième session, un QCM vous sera proposé qui vous permettra de faire le bilan de ce que vous avez pu assimiler et comprendre au cours de cette première partie. Et ce QCM fera également la transition avec le savoir-faire. La troisième session sera consacrée à la correction du QCM et à cette notion de savoir-faire. Elle sera plus particulièrement consacrée à l'analyse complète avec Ishimoku et on fera la transition entre l'analyse et l'investissement. Et la quatrième session, elle sera consacrée majoritairement à des situations réelles de trade que je vous expliquerai. En conclusion, l'objectif de cette formation, c'est qu'à terme, à la fin de la formation, vous soyez à l'aise avec la méthode, que vous l'ayez complètement assimilée, que vous soyez autonome. J'aimerais bien également que vous l'aimiez et j'espère, et c'est l'objectif, qu'elle permettra d'améliorer la rentabilité de vos investissements. Si vous avez d'autres questions ou d'autres éléments, je vous propose de prendre contact avec la sympathique équipe de Woldata au 01 58 71 21 99, en particulier pour vous inscrire à la formation, sachant que les places vont être limitées afin d'assurer un maximum de confort pour les participants. Alors je vous donne rendez-vous ensemble au mois de novembre, afin que nous travaillions sur la méthode d'Ishimoku. A très bientôt.